C'est la fin de l'abondance avec le label France Musique C'est la fin de l'abondance C'est la fin de l'abondance C'est la fin de l'insouciance C'est la fin de l'insouciance Le début de la souffrance Et moi je veux que tu danses avec toi Et moi je veux que tu danses avec toi Et moi je veux que tu danses ta main Je veux que tu dises que tout va bien Et moi je veux que tu danses avec toi Et moi je veux que tu danses avec toi Et moi je veux que tu danses ta main Je veux que tu dises que tout va bien C'est fini, les termes de l'abondance C'est fini, les termes de l'assouciance Comment c'est maintenant les termes de l'enculance Allez viens, je veux que tu danses C'est fini, les termes de l'assouciance C'est moi, je veux que tu danses avec toi C'est moi, je veux que tu danses ta main Je veux que tu dises que tout va bien C'est moi, je veux que tu danses avec moi C'est moi, je veux que tu danses ta main C'est moi, je veux que tu dises que tout va bien C'est fini, les termes de l'abondance C'est fini, les termes de l'assouciance Maintenant commence la danse Viens danser avec moi Moi, 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 moi Vous, à force de répétition, peut-être, trouverez-vous quelque chose d'intéressant à ce tube de pop musique contemporaine qui vous permet d'aimer finalement les sons électroniques et les sons venus d'ailleurs. Voilà, c'est la revue de presse. Alors, elle va être très courte, excusez-moi parce que j'ai un train à prendre. Mais en tout cas, Bagened, bonjour à tous, j'ai mis un col roulé. Et ouais, ça y est, il fait froid et je chauffe à 18 degrés parce que je suis encore meilleur que le meilleur des meilleurs qu'Agnès Pannier-Runacher. Agnès Pannier-Runacher, ça y est, on n'en parle plus. Bah oui, c'est vrai quoi, une ministre qui a juste fait un montage d'optimisation fiscale avec son papa pour ses enfants. Quoi de grave, c'est normal. Comme un ministre de la Justice mis en examen, c'est normal. Vous êtes en Macronie, c'est normal. D'ailleurs, Emmanuel Macron est à l'autre bout du monde, mais il suit les affaires de près quand même parce qu'il ne faudrait pas déconner 17 000 kilomètres en avion pour aller en Indonésie au sommet du G20. Ils seront tous là, sauf Vladimir Poutine qui reste en Russie bien entendu pour affaires courantes. Alors, j'espère que vous allez bien. Enfin, hier, j'ai fait un live sur Libération. Vous voyez cet article magnifique. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Ce n'était pas ça, non. C'était un article sur ma pomme. Est-ce que je suis un idiot utile ou un influenceur insoumis ? Bref, je vous laisserai juges. J'ai répondu point par point lors de ce live hier soir où vous étiez nombreux. Et puis, ce matin, on va simplement survoler l'actualité parce que j'ai regardé. Et à part le krach de FTX, vous savez, cette place de marché de crypto-monnaie, chaîne de Ponzi numérique, où quand même le mec Sam Bankman-Fried avait pas l'air d'être quand même une flèche. Mais bon, apparemment, c'était super puisqu'il était gagné des milliards pour les données. Et d'ailleurs, il s'est barré avec en Argentine, selon les derniers logs de son avion. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas investi dans les cryptos et que ce matin, c'est lundi, c'est la magie. Je prends une pause. C'est important de prendre des pauses dans la vie. Parce que finalement, tout ça va très vite. Et puis, on se retourne et puis on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce que j'ai fait finalement ? J'ai travaillé pour un patron qui s'en est foutu plein les fouilles, qui m'a maltraité. Je me retrouve à 65 ans. Je dois encore travailler 5 ans avant de prendre ma retraite. Bref, non, vous savez quoi ? On va aller vite, mais on va prendre le temps en allant vite. Voilà, ça me paraît nécessaire. Alors, qu'est-ce que j'avais dans mon panier ce matin ? L'Ocean Viking qui brouille le jeu de Macron vers la droite. Ah, il est emmerdé. Ah là 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 là. Parce que oui, rappelez-vous, c'était en 2018. C'était pas l'Ocean Viking, c'était l'Aquarius. Ah non, non, tu viens pas à Marseille. Parce que nous, sur l'accueil des immigrés, des immigrants, on est humain mais ferme. Humanité et fermeté, c'était le mot d'ordre. Ensuite, Darmanin était lâché comme ça. Vas-y Darmanin, vas-y. Sors ton truc là sur les étrangers. Fais un débat sur le racisme. C'est génial. Les Français vont s'écharper là autour de la table à Noël. Ça va être formidable. Mais il y en a trop. Mais il n'y en a pas assez. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y, vas-y, lâche tout. Et là, patatras, patatras qu'il retourne en Afrique. Quoi ? Le RN est un parti. Quoi ? Mais il est raciste ce député. Mais t'as pas le droit de dire des trucs pareils. Moi, je ne suis pas raciste, vous savez. Moi, d'ailleurs, j'accueille l'Ocean Viking tellement je suis pas raciste. Et ouais. Et bah là, du coup, toute la droite qui dit t'es peut-être pas raciste, mon gars. Mais ta politique d'accueil, c'est n'importe quoi. Du coup, les mecs sont dans un centre de vacances parce qu'il n'y a rien pour l'accueil. Ils arrivent à Toulon, ils débarquent et il n'y a rien. Et là, tu fais, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va trier les dossiers. 284 migrants qui essayent de trouver une vie meilleure par ici. Et donc, on va voir comment on fait. Sauf que Darmanin, il est tout déçu. Il dit, eh mon plan alors ? Eh mon plan sur la grande stabilité ? Mon plan sur les gentils, les méchants étrangers ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bah, tu te le mets où je pense ? Voilà. Non, bah non, évidemment qu'il va le dérouler, qu'il y aura des débats à l'Assemblée. Et qu'à Noël, vous pourrez vous écharper autour de la table entre ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Alors, juste un mot. Un article dans Le Monde, phénoménal, sur ces pauvres réfugiés, migrants, humains, tout simplement, qui essayaient de rejoindre l'Angleterre. Alors, je ne l'ai pas pris en capture d'écran, excusez-moi, parce que c'est le matin et que j'ai été un peu vite. Mais juste rappeler que ce sont des êtres humains et pas des migrants. Et juste rappeler, finalement, que ce qui a été dit... Alors, où est-ce que je trouve ça ? C'est très mal foutu, Twitter, sur... Oh là là, je ne l'ai pas trouvé. C'est embêtant. En plus, c'est Elon Musk qui change tout. Simplement, un appel. Un appel d'un canot qui était en train de prendre l'eau au milieu de la manche. Et l'opératrice du côté de la ligne de secours française a dit, « Non, mais vous êtes dans les eaux anglaises. Il faut appeler le 999. Il ne faut pas n'appeler nous. » Et les mecs disent... Ils ont appelé quand même plusieurs dizaines de fois pendant deux heures en disant qu'ils se noyaient. Il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait des hommes qui appelaient à l'aide. Et l'opératrice qui dit, « Ben, quand même, je ne suis pas là pour... » « Quand même, il faudrait que je vous retrouve quand même ce... » « Comment je fais ? » Ah, voilà, c'est là. C'est mal fait, mais à force de persévérance, voilà. C'est dans le monde, donc, l'enquête sur la mort de 27 migrants. Le canot à la dérive continue d'appeler à l'aide. Mais le CROSS, donc ce centre d'appel, considère qu'il ne relève plus de sa responsabilité. Alors que le SAMU essaye de transférer un nouvel appel, l'opératrice du CROSS fait valoir que, de toute façon, maintenant, ils sont dans les eaux anglaises. Et que, s'il rappelle, il faut lui dire de contacter le 999. 999, le secours anglais. Les passagers vont, malgré cela, continuer d'appeler les Français pas moins de 15 fois entre 2h43 et 4h22, en vain. Alors qu'à 3h30, un passager explique qu'il est littéralement dans l'eau. Le CROSS s'entête à lui rétorquer « Oui, mais vous êtes dans les eaux anglaises ! » Au moment où l'opératrice tente de transférer l'appel à Douvres, la communication coupe et on l'entend alors commenter en imparté. « Oh ben, t'entends pas ? Tu seras pas sauvé ! J'ai les pieds dans l'eau, ben, je t'ai pas demandé de partir ! » Des humains qui se noient. Voilà. Donc après, on peut avoir tous les débats qu'on veut sur le grand remplacement, le submergement migratoire, sur ce que vous voulez. Mais à un moment, on va pas laisser des gens se noyer. On va pas les laisser non plus dans leur merde. Et ça, ce débat-là, vous allez l'avoir, vous inquiétez pas. Il sera rance, il sera terrible, ce sera à l'Assemblée nationale. Et je suis bien content qu'Emmanuel Macron soit bien emmerdé puisqu'il peut plus draguer la droite parce que, ah, moi, c'est pas raciste, moi ! Attendez, c'est eux, le RN, les messands ! Maintenant, je vais faire toute ma politique comme eux, mais sans le dire. Donc ce débat-là mériterait quand même un peu plus de tenue que ce qu'on voit et les débats. Alors en parlant de tenue, c'est raté, c'est dans le Figaro. Chiappa ! Eh oui, alors, on l'avait oublié, elle s'est quand même globalement bien fait oublier. Alors elle fait plein d'événements, machin, mais elle passe plus trop à la télé. Calme-toi, calme-toi. Écris ton livre, tranquille. Elle va sans doute sortir un bouquin. Mais là, non, elle sera partie prenante de la prochaine campagne de 2026 à Paris. Elle explique que oui, mettre la ville sous tutelle, on pourrait le faire parce qu'Anne Hidalgo fait n'importe quoi, que c'est en train de devenir Disneyland, mais même pas drôle, en plus sale, et que franchement, elle, elle a un plan pour Paris, mais elle ne voudrait pas prendre la tête non plus du truc. Elle veut s'inspirer du printemps marseillais, c'est-à-dire faire travailler des gens pour se faire élire et ensuite, bah, te faire rouler votre trottinette. Ça ne marche pas, d'ailleurs, les zones sans voiture, c'est pas super. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Paris, c'est quand même un beau bordel en ce moment. C'est un truc de dingue. Je n'ai jamais vu ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on en a aimé ? Enfin, voilà. Salut Chris, salut tout le monde. Comme je le disais, c'est une courte revue de presse qui va se terminer dans une vingtaine de minutes. Donc, soyez alerte, soyez prêts, soyez prêts à partir à tout moment, soyez prêts à répondre à un appel. Vous pourriez peut-être gagner la valise dont le montant est de 3 bagenettes et 2 t-shirts. Je suis féroce. Oui, alors je vais appeler donc un abonné du Monde Moderne. Vous vous rappelez de la valise ? Forcément, vous vous rappelez de la valise. Je me dis, tiens, on pourrait faire la valise. Est-ce qu'Olivier Véran a encore menti ? Non, il a expliqué hier sur le plateau de BFM, je ne sais pas, je n'ai pas appris non plus la vidéo parce que j'ai fait ça à l'arrache ce matin, que le tri n'existe pas, mais qu'il y a une organisation des soins graduée et différenciée en fonction de la charge sanitaire dans un endroit. Donc on ne dit plus faire du tri, on dit organisation graduée et différenciée en fonction de la charge dans un endroit. Faire du tri, quoi. Les mecs sont brillants. Quand même, en termes de novlangue, c'est-à-dire, on est quand même assis sur 3 000 milliards de dettes. Je ne dirais pas ça. Je pense que la France se sent mieux que ses voisins de l'inflation et que nous attendons d'ailleurs un premier trimestre 2001. Très bien. C'est du délire. Donc non, on ne fait pas du tri, vous le saurez maintenant. On ne dit pas tri, on dit organisation graduée et différenciée en fonction de la charge dans un endroit. Merci Olivier Véran. Les crypto-monnaies, le crack. Voilà, alors lui, c'était le crack, c'est le cas de le dire. Sam Bankman-Fried, auteur de FTX, il expliquait qu'il roulait en Corolla. Le mec était tout le temps en short, il avait la tête d'un escroc, il avait l'air d'un escroc, il avait le discours d'un escroc, mais personne n'a vu que c'était un escroc. En tout cas, il était au Bahamas avec ses copains, il passait son temps à faire la fête et il a sorti des milliards de FTX pour aller sur son site de trading de Bitcoin à lui. Ensuite, il a plié la boîte, il a demandé de l'aide à Binance, qui était le concurrent, en disant « Est-ce que tu ne veux pas racheter ma merde ? » Binance a vu le truc et a dit « Non, ça sent trop la merde, va bien crever ! » Et puis, il s'est mis sous l'article 11, c'est-à-dire qu'il ne remboursera pas ses dettes et il a fui en Argentine. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'équivalent de la faillite Goldman Sachs. Non, pas Goldman Sachs, c'était quoi ? Lehman Brothers, quoi que Goldman Sachs pourrait faire faillite également. Tout ça, c'est un songe. Et les mecs, à part faire des pyramides de Ponzi, prendre la thune pour filer aux autres et continuer à faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire voler de l'argent et t'expliquer que c'est bien pour toi, c'est formidable. Sauf qu'ils ont inventé maintenant un truc formidable, ça s'appelle le Bitcoin. C'est encore plus virtuel que l'argent qui n'existe pas des banques centrales et ça permet d'occuper les gens qui ne savent pas quoi faire de leur thune et parfois de les dépouiller. Alors, il y a des fonds qui avaient investi dans FTX, des fonds de pension américains évidemment, qui se retrouvent bien dans la merde et j'ai envie de dire, bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à pas jouer et puis ce mec-là, eh bien, il s'est barré avec la caisse, quoi, on peut le dire. Alors, la caisse qui ne vaut plus grand-chose et finalement, ça dit quoi ? Ça dit que l'argent, c'est toujours la même chose. À partir du moment où tu crois que ça a de la valeur, que tu joues à la valeur, tu te fais systématiquement avoir. Il faut être celui qui crée ou proche de celui qui crée pour gagner de l'argent. Le reste, tes petits porteurs, généralement, tu te fais plumer et après, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Donc voilà, si vous voulez devenir riche, créez votre monnaie. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Et puis, inventez une super place de marché où vous expliquez que c'est que pour les bonnes causes. Alors, il y a des histoires, je n'ai pas encore plongé dedans, apparemment, opaques de FTX qui auraient monté un fonds de soutien à l'Ukraine, qui auraient aussi aidé à faire des recherches. Bref, c'est assez nébuleux tout ça. Dans la photo, vous le voyez sur scène avec Bill Gates, un ami de Jeffrey Epstein, et Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, connu pour la guerre en Irak. Donc voilà, c'est un mec bien, c'est un mec en or, évidemment. Et il s'est barré avec le magot, bravo à lui. Cette nouvelle dans les échos, pas très rassurant. Emmanuel Macron veut préparer les forces militaires françaises à un conflit majeur. T'es sûr ? T'es sûr ? Oui, c'est sûr, parce que tu comprends, avec la guerre en Ukraine, tout ça, c'est bien qu'on puisse faire la guerre. Changement de cap. La lutte antiterroriste n'est plus la priorité numéro un, mais c'est bien le durcissement des armées en vue d'une possible participation à un conflit majeur qui dicte la prochaine loi de programmation militaire. Emmanuel Macron a énuméré à Toulon les conditions nécessaires pour que la France reste une puissance d'équilibre au sein de l'Europe et de l'OTAN. Et vous allez voir, c'est mignon. Le Bajned, la crypto du monde moderne, c'est une très bonne idée. J'ai pas envie de me lancer dans la crypto parce que j'aurais l'impression d'être un escroc. J'y connais rien en plus. Par contre, on peut faire des NFT. Vous savez, le truc qui valait quelque chose, qui vaut plus rien maintenant, les petits dessins que t'achètes parce qu'ils sont numériques, mais que du coup, ben voilà, des timions NFT. Bref, on peut faire des trucs. Alors, sur l'armée, je vous explique rapidement. Voilà ce que propose Emmanuel Macron. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Alors comme d'habitude, lui, la France, ça l'emmerde. Ce qui l'intéresse, comme il est jeune, c'est de devenir président de l'Europe dans quelques années. Non, 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 non. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Tout. Politiquement parlant, dans le cadre de la loi, des démocraties libérales qui sont les nôtres. Mais non, non, bordel, non. Le mec est élu président de la France. Il est même pas foutu de s'occuper du pays. Il va se barrer avec... Non mais on va être sur les dents. Je vous cache pas qu'entre l'inflation, la récession, la politique austéritaire, les 3 000 milliards de dettes, la balance commerciale, le truc... Non mais c'est... Le Mozart de la finance, il va laisser le pays. C'est comme le mec de FTX. Hop ! Je me suis barré en Argentine. Ouais. Alors comme pour le reste, l'armée manque de thunes, évidemment. Mais c'est pas l'argent qu'il faut. Non, non, regardez. Pour rester une puissance d'équilibre au service du droit international, le président a cité d'abord deux outils mazheurs. Le renseignement et la disposition nucléaire. Le renseignement OSS 117, la disposition nucléaire et sous-marins nucléaires lanceurs d'engin, les SNLE. Dorsale de la sécurité du sol français. À ce titre, il a aussi confirmé qu'en tant que seule puissance dotée de l'Union européenne, la France contribuait bien à la sécurité du continent. Ah oui, puisque les Anglais sont partis, on est les seuls avec la bombe nucléaire. Alors du coup, on va la partager avec les copains. Si jamais ça pète, de toute façon, t'appuies pour voir, mais ça sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne, a-t-il insisté. L'ambition de la France, c'est d'être une puissance au cœur de l'autonomie stratégique européenne. Oui. Avec un fort entrage atlantique, mais aux avant-postes et au pivot du monde. Donc le mec t'explique qu'il est totalement laqué de Washington. C'est ça, le fort ancrage atlantique. Et qu'il est aux avant-postes et au pivot du monde, c'est-à-dire qu'il fera le boulot de grouillot pour les Américains quand ils n'auront plus les moyens. Formidable. Quant à l'autonomie stratégique européenne, il faut rappeler qu'aujourd'hui, nos chers amis allemands achètent Américains. Les Belges aussi achètent Américains en termes d'armement, évidemment, et qu'on a du mal à refourguer nos armes, même si sur les autres marchés, on est plutôt bon, notamment sur les Émirats. Bref, c'est formidable. Alors attention, les avant-postes et le pivot du monde, j'ai envie de dire, si on peut éviter, si on peut s'éviter une petite guerre, moi, je suis pas contre. Et puis alors là, là, c'est ce qui m'a fait le plus peur, en fait, comme nouvelle. Voilà. Attention. Affermir les forces morales de la nation. Non, parce que là, vous êtes gentiment devant la revue de presse du Monde Moderne, des gentils anards, un peu comme ça, tu vois, un peu sympa. Mais vous êtes complètement amoureux. Vous êtes même... J'en vois d'entre vous qui sont pacifistes. Bande de connards. Vous n'avez pas la guerre, vous ? Vous n'avez pas la guerre. Ah, ça se voit. Ah, ça se voit. Alors non, le président a enfin insisté sur le besoin de réarmer moralement la France. D'abord, en développant une nouvelle fonction stratégique d'influence. Ça s'appelle de la propagande, afin de mieux contrer les campagnes de dénigrement de la France à l'œuvre dans plusieurs pays. Donc il va faire de la propagande, évidemment, ce que font tous les États. La France le fait. D'ailleurs, elle s'est-elle fait lever dans un pays africain parce qu'elle utilisait Facebook avec plein de faux comptes, des fermes de trolls, pour le compte du ministère de la Défense et de la France, pour faire de l'influence. Donc voilà, c'est du spin. C'est la guerre de l'influence. On est en plein dedans. Donc les Russes sont tout le temps montrés du doigt. Mais il faut savoir que tous les pays font ça, notamment les États-Unis. Je vous citerai simplement l'opération Mockingbird, qui était une opération de la CIA pour infiltrer les rédactions et faire en sorte que les journalistes écrivent dans le bon sens de l'oncle Sam. C'est pas nouveau. C'est vieux comme le monde. Et ça fait partie des outils de puissance et des outils de lutte, de guerre, d'influence stratégique d'un pays. Alors, il s'agit aussi de se doter d'une force de mobilisation. Alors là, ça devient un peu plus picant. Oui, c'est l'objet du dialogue avec les industriels de la Défense pour passer à une économie de guerre. Alors ça, c'est génial parce que Jacques Attali a fait un article sur... Nous allons passer en économie de guerre. Il expliquait qu'on devait passer en économie de guerre il y a ça quelques mois. Et ça y est, Macron obéit. Il est gentil. Il est content comme tout. Il le fait. C'est génial. Parce que Jacques Attali a expliqué que, compte tenu de l'état de l'état actuel du monde, nous devions passer dans une économie de guerre. Je ne vois pas comment nous pouvons faire l'économie d'une économie de guerre. Alors qu'il reste bien sûr pour le vivant, pour l'humanité, pour le bien de l'économie positive. Mais globalement, il est question maintenant de revoir totalement les forces productives pour se mobiliser au sein d'une économie de guerre. Alors sur l'économie de guerre, un seul mot. Herbert Marcus, j'en parlais hier. C'est-à-dire que nos sociétés technologiques du contrôle ne vivent que pour le bien-être et la guerre. C'est antinomique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire mobiliser toutes les forces productives dans l'idée d'une guerre et faire en sorte qu'il y ait l'illusion de bien-être dans la productivité, dans l'enfermement, dans l'aliénation, en mobilisant toujours avec cette potentialité de la guerre. C'est pour ça qu'on dépense autant de milliards pour la guerre et si peu pour la santé ou l'éducation. C'est formidable. Alors il y a plein d'autres alternatives, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Alors qu'est-ce qu'il explique ? Comment on va mobiliser avec les industriels ? C'est l'objet des projets de doubler le nombre de réservistes en France, par exemple, et de généraliser à une classe d'âge entière le service national universel. Vous savez le SNU, le truc où Gabriel Attal était tout fier avec son petit t-shirt blanc de gardien de Super U, où les mecs, t'as l'impression qu'ils sont là pour apprendre les bases des métiers de sécurité et de vigile. Ils chantaient la Marseillaise sous la canicule, les gamins, et ils tombaient comme des mouches. C'était impressionnant. Après, ils ont dit non, mais on va arrêter de vous apprendre la Marseillaise, vous ne savez pas chanter. Ce qu'il nous prépare est effrayant, oui, absolument. Ce qu'il nous prépare, c'est tout simplement la guerre, parce qu'ils ne savent faire que ça. Et c'est pour notre bien, rassurez-vous, c'est pour notre bien. Alors, une chance, c'est qu'en ce moment, on voit que ça discute quand même sec, sévère, pour terminer au moins le conflit ukrainien et faire en sorte que les partis en présence se mettent d'accord avant l'hiver. Ce serait formidable, je ne sais pas si ça va arriver, mais on voit qu'à Washington comme à Moscou, ça discute et que Zelensky a un peu limité ses apparitions. Bon, c'est Sean Penn qui est allé avec ses gros biscottos, lui, de remettre son Oscar en disant « Tiens, tu me les rendras quand t'auras gagné, go, go. » T'as vu, j'ai un t-shirt, il est plus serré que le tien. Du coup, Zelensky, il avait mis un sweat, il ne voulait pas passer trop court. Il fait chier, lui. Il passe 8 heures par jour à la gym quand même, cet enculé. T'as vu des biscottos qu'il y a ? Tain, mais je n'ai pas le temps, moi, j'ai des vidéos à faire. Lui, il ne fait que de la gym. À 8 heures par jour. Aïe. Non, non, mais regardez la gueule de Sean Penn, ça fout les boules. Sous stéroïdes, oui. Captain America. Donc oui, il nous prépare la guerre. Alors, c'est à nous de la refuser, tout simplement. Et c'est à nous d'être plus nombreux à la refuser. Donc, soyez vigilants. Attention, cette économie de guerre, c'est de la douille. Et il nous prépare un sale coup. C'est assez évident puisque quand la fraude, enfin l'escroquerie financière est dévoilée, systématiquement, l'aristocratie financière à la même stratégie, la guerre pour effacer les traces et pour recommencer à zéro. Et c'est toujours les mêmes qui trinquent. Généralement, c'est pas les mecs qui ont de la thune qui sont en première ligne et qui se font déchiqueter sous le coup des bombes. C'est rarement eux. Non, généralement, eux, ils se retrouvent après avec un café pour signer des accords de pain en disant, bon, c'est bon, on en a tué combien ? Voyons, t'en as perdu un paquet, toi. Eh ben, tiens, oui. Tu me files la Crimée, par contre, t'es gentil. Merci. Voilà. C'est sale, la guerre. Mes six premiers mois de Modernos sont assez flippants quand même. Merci Alexis, d'inatropie. Alors, n'ayez pas peur, ne prenez pas tout ça trop au sérieux, mais globalement, soyons vigilants et n'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse, ce stream, à vous abonner ici sur Twitch, sur YouTube et ailleurs, à faire en sorte que nous soyons plus nombreux à être vigilants parce que je ne suis pas d'accord avec cette économie de guerre que nous propose Emmanuel Macron. Ça sent quand même fortement la douille. Mais moi, Macron veille. Non, 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 laisse, laisse, on s'occupe de tout. Non, il veille parce qu'il y a le Wi-Fi dans l'avion présidentiel, nous explique le Parisien. Ah oui, c'est pas comme quand De Gaulle partait en caravelle et que Mesmer devait s'occuper du merdier. Non, là, t'as Macron, il part, il est là, hop, un coup de Candy Crush, un coup, il appelle Elisabeth. Elisabeth, ouais, dis voir, je suis dans l'avion, là, ouais, et tu n'écoutes pas ce soir à BFM. Ouais, parce qu'elle est invitée ce soir, Elisabeth, à une émission de BFM sur 2050. Comme c'est tellement le merdier maintenant, les mecs sur BFM, ils ont décidé de faire de la politique fiction, donc ils vont interroger la Première Ministre sur les objectifs 2050. On va faire de la politique fiction sur 2050. C'est génial. C'est-à-dire que là, on est au-delà du réel. Les télémoutons deviennent donc des chaînes officielles de propagande, mais tellement c'est la merde qu'on ne veut pas vraiment parler de l'inflation à deux chiffres, qu'on ne veut pas parler des chiffres des faillites, qu'on ne veut pas parler de la dette, qu'on ne veut pas parler, en fait, du fait que tout s'effondre devant nos yeux, gentiment. Alors, François Braun a beau dire que c'est formidable, vous savez, l'hôpital, l'hôpital, il va mal. D'ailleurs, on va se mettre autour d'une table pour en parler au printemps de l'hôpital qui va mal. Et entre-temps, on fait comment pour les gamins avec les bronchiolites ? On ne les amène pas aux urgences, vous êtes cons, quoi. Vous leur soufflez dans le nez, ça repart. C'est un nouveau-né, c'est dans les narines, et ça repart. C'est l'effritement, oui, c'est l'effritement plutôt que l'effondrement. C'est globalement n'importe quoi. Donc, ce soir, Elisabeth sera sur BFM et les ministres se déploient. C'est l'ordre de Macron. Et Alexis Collaire, sous statut de témoin insisté, veuille au grain à l'Elysée en ligne direct avec le mec qui joue à Candy Crush et qui fait des vidéos YouTube, le président, notre influenceur en chef. Parce qu'il a fait une vidéo YouTube où il explique... Eh, je vais répondre à vos questions sur le climat ! Alors, c'est quoi cette photo où j'ai les couettes de Greta ? C'est rigolo, mais bon, ça ne me plaît pas trop. Ouais, salut, salut, c'est Emmanuel Macron. Vous m'avez appelé sur le climat et j'ai répondu présent. J'ai fait une convention citoyenne et maintenant, je fais des vidéos YouTube. Et ça, c'est grâce à vous. Bordel. Pendant que le ministre de la Santé t'explique qu'il ne faut pas emmener les gamins aux urgences s'ils ont des bronchiolites parce qu'on ne fait pas le tri. Non, on gère des situations différées en fonction des charges à un endroit donné. D'accord, merci. OK, super. Sinon, côté ELV, après l'exfiltration de Julien Bayou, suite aux attaques de Sandrine Rousseau, qui voudrait bien prendre la tête du parti, eh bien, il y a une candidate transgenre. C'est la première candidate transgenre à briguer la tête d'un parti. C'est formidable, c'est ELV et elle a bien raison de le faire parce qu'elle pourrait déborder, du coup, Sandrine Rousseau sur tous les sujets. Et là, ce serait patatras. Donc, ELV va se mettre d'accord. C'est un parti, quand même, qui représente l'avenir puisqu'il s'occupe du climat et de toutes les luttes importantes du moment. Et donc, voilà, c'était dans le Parisien aussi, en disant que, voilà, c'est quand même formidable le débat démocratique. Et c'est vrai que, ELV, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est un parti ultra-démocratique. Tu votes, tu machins, tu... Après, bon, ça commence à devenir très tendu, le débat interne. Mais, globalement, ils peuvent faire des trucs assez dingues. Et c'est pour ça qu'on les aime, d'ailleurs. Et puis, Kerson libéré se prépare à compter ses traîtres. Et là, ça va sans doute être un carnage. Les Russes ont choisi de se retirer de Kerson. Victoire pour les troupes ukrainiennes. Seulement, voilà, les Ukrainiens qui libèrent la ville vont faire le tri. Alors, il restait quelques personnes à Kerson. La ville avait été globalement évacuée. Mais sur ceux qui sont restés, environ 20% ont collaboré avec l'ennemi russe. Et ceux-là vont prendre cher. Alors, les troupes ukrainiennes se veulent rassurance. Non, non, nous n'allons pas les massacrer. Nous allons simplement leur expliquer à notre façon ce qu'ils ont fait. Donc, le « à notre façon » n'est pas très, très rassurant. Donc, voilà, c'est la guerre. Comme je vous le disais tout à l'heure, la guerre, c'est de la merde. Et c'est rapidement que j'espère qu'elle prendra fin, que ça fait beaucoup de queue. Mais que voulez-vous ? C'est comme ça, c'est la revue de presse. Parfois, on parle mal. Le pardon ukrainien. Ouais, le pardon tout court. En tout cas, comme je vous le disais, c'était une courte mais intense revue de presse. Parfois, ce format-là vous permet aussi de vaquer à vos occupations et de ne pas passer une heure et demie devant un idiot qui s'agite et qui raconte n'importe quoi derrière un micro. Eh bien, ça change. Là, vous avez toute votre matinée pour pleurer, pour être vigilant face au réarmement moral de la France. Comment on va se réarmer moralement ? Ça, c'est une vraie grosse question. Moi, je doute qu'on puisse se réarmer. C'est foutu. C'est foutu. Pas avec ces gens-là. C'est bien. Un idiot utile. Ouais. Bon, je vous invite à voir le replay de la mise au point d'hier qui est sur YouTube. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner un peu partout. Et puis, on se retrouvera dans la semaine. Sauf mercredi, je ne pourrai pas être aux manettes de la revue de presse. En tout cas, vous pouvez aller vous recoucher. Ne passez pas une journée trop productive. Déconnez pas. Déconnez pas. Je sais qu'il y en a qui écoutent cette revue de presse au travail. Je sais qui vous êtes. Et j'ai déjà donné les noms à vos employeurs. Mais non, je déconne. Mais quand même. J'ai eu des demandes dans ce sens-là. Non, non, non plus. Je déconne. Oui, moi, moi, voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Et tous, et tous, ils sont là. Ils sont contents d'écouter la revue de presse au travail. Bordel. Je vais avoir des emmerdes, moi. D'ailleurs, d'ailleurs, oui, je vais sans doute avoir des emmerdes. On en parlera plus tard quand ce sera public. Pour le moment, c'est des courriers. Mais tout va bien. Donc, je vous souhaite un bon lundi. Non, allez, pas les pubs. Je lis vos commentaires, là, en même temps que je raconte n'importe quoi. En télétravail, on fait ce qu'on veut. C'est beau, ça. Mais attention, le télétravail, c'est quand même du travail. C'est comme les tracances. Attention, attention. Cette idée de dire qu'on ne va pas travailler quelque part. Mais finalement, nous sommes le travail. Et c'est le travail qui vient chez nous. Attention. Après, il y a les mecs qui triment. Les magasiniers, les grutiers et tout le monde. Non, mais rien, rien. Vous inquiétez pas. C'est des trucs sur des histoires de marques. C'est rigolo. C'est pas rien. Oui. Si on arrêtait de travailler, oui, ça me va. Moi, globalement, ça me va. Je suis pas un féroce. C'est pas... Enfin, sur le travail, je veux dire. Sinon, il faut être féroce, mais pas à la tâche. Bon, non, non, non. Je dis n'importe quoi. Il faut être productif. Sinon, il n'y aura pas d'emploi. C'est important, l'emploi, pour notre pays. Comprenez ? Ouais, j'en ai marre aussi des coupures pubs de cette plateforme. Mais que voulez-vous ? Je suis désolé. Il faut que je trouve comment faire pour éviter ça. N'hésitez pas, bien sûr, à suivre cette revue de presse, à la partager massivement, à vous abonner. Et puis, pour nous retrouver partout, c'est là. C'est facile. Tout est là, les adresses. Vous pouvez écrire également au Monde Moderne, avec une enveloppe timbrée à vos noms et adresses, des chèques cadeaux, des cadeaux, tout ce que vous voulez, des cartes postales. 112 avenues de Paris, CS 60 002 94 306, Vincennes, Cédex, le Monde Moderne. Et puis, partout pour nous retrouver, Discord, YouTube, Twitch, c'est ici, Patreon pour nous soutenir. Et partout, bien sûr, le bouche à oreille pour dire que c'est formidable, Monde Moderne, et que vous adorez cette revue de presse, même si elle est parfois déjantée, parfois trop courte ou parfois trop longue. Eh bien, il en faut pour tous les goûts. Voilà, j'ai envie de dire, ma bonne dame, c'est comme ça, mon bon monsieur. Et on pourra créer des billets à nous ? Je ne sais pas, j'ai peur, j'ai peur de... Non, j'ai peur, honnêtement, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de rentrer dans le jeu crypto. On fera des NFT parce que c'est ringard, et peut-être qu'on fera un métavers à nous. Où on mettra tous des chapeaux de dinde et des trucs comme ça. Allez, soyez féroce et soyez feignant. Et non, surtout, 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 soyez vous-même et essayez de garder la pêche et le moral. Ciao, bonne journée, bon lundi, c'est la magie. Ciao ! Tiper, peux-tu me chanter cette chanson « Vieux Macroniste » ? Nous, la chanterons tous les jours, presque à l'honneur. Bien sûr, Timmy. Biomacroniste, Biomacroniste Mahon 68 maintenant, total fasciste Tu préfères la télé, surtout le cas de chiste Plutôt que de décompter, tu t'accroches, tu t'enquistes Biomacroniste, Biomacroniste J'espère que tu mourras dans ton vomi Biomacroniste Arrête de nous faire chier, toi et tes amis Oh, vieux Macroniste Tu t'accroches, tu t'enquistes A la retraite depuis 15 ans Les autres, tu t'en fiches Tu t'accroches, tu t'accroches, tu t'accroches, tu t'accroches Toi, tu m'as en croisière, tu laisses crever tes fils Le climat, c'est une blague La France, tu la fiches Biomacroniste J'espère que tu mourras dans ton vomi Arrête de nous faire chier, toi et tes amis Oh, tu te crois Bi de vie, mais t'inquiète, t'es sur la liste Manu va pas te rater, tu vas voir comme c'est glisse 75 ans de connerie, mais demain c'est fini Profite encore de la vie, tant que tu sens pas la piste Vieux Macroniste Jeune vieux Jeune vieux Macroniste Jeune macroniste Danser la gianlance, t'as déjà une vie triste Jeune macroniste CVC McKinsey, t'as un costume d'artiste Tu rêves de pripe la chiche, toi tu n'es déjà le fisc Tu sautiers Zelensky, pour gâcher tous tes vices Jeune macroniste Jeune vieux Macroniste Mis dans la kiffance d'un pays devenu triste Jeune macroniste Ah ça c'est de la chanson qu'on aime ici